Et il va remarquer que l'adresse à laquelle il doit se rendre, c'est l'adresse où il était il y a environ 10 minutes. Et lorsque notre ami arrive sur les lieux, il est loin de se douter qu'il a échappé à 60 secondes de la mort. Bonjour tout le monde, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu ce résor sur la chaîne. Et ouais, du coup, pour vous remercier d'avoir attendu, je vous offre... Euh, ok. Le jingle de Neuroto.com Voilà, donc là déjà, il y a la moitié des gens qui ne sont pas français qui auraient compris. Et l'autre partie des français a probablement quitté la vidéo. Bonjour tout le monde, je suis d'une humeur assez joyeuse aujourd'hui parce que j'ai trois threads horaires à vous raconter. Un qui est un thread horaire d'abonnés et deux autres qui sont des threads horaires qui ont été trouvés sur Reddit. Je suis très content de vous les partager aujourd'hui et sans plus attendre, nous passons avec le premier thread horaire. Ça ne se dit absolument pas. Le premier thread horaire est celui de Jérôme. Il nous dit que Jérôme, en fait, si vous voulez, c'est un gars qui patrouille dans les rues, mais c'est pas un policier. Il travaille pour une agence de sécurité. Son agence de sécurité, en fait, lui demande de patrouiller dans un quartier et en fait d'être prêt à intervenir. Mais il nous précise tout de suite que c'est pas un policier, ce qui veut dire qu'il a le droit de porter une arme, mais il n'a pas le droit de porter des gilets pare-balles. Et ça aura son importance dans l'histoire. Notre ami nous donne aussi une petite précision sur le système de surveillance et de sécurité en général. Il nous dit que ce sont des systèmes qui ont 99% de chances de s'activer sans qu'il y ait réellement un besoin, ou un danger, en tout cas, que quelqu'un ait réellement... Je n'arrive vraiment pas à finir cette phrase. En fait, il nous explique que 99% des cas où l'alarme va se déclencher, c'est soit quelqu'un qui a oublié de fermer une porte, soit c'est un animal dans la maison ou une défaillance du système qui déclenche l'alarme. Et donc, il vous... Putain, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? En gros, il nous dit que 99% du temps, c'est plus ou moins des fausses alertes. Du coup, en fait, son métier ne sert à rien du tout. Ce soir-là, notre ami, il patrouille et il reçoit un appel d'une maison qui n'est pas très loin de son secteur ou qui doit couvrir. Donc, il va s'y rendre et il va trouver une maman avec sa fille au téléphone. Il va tout de suite nous expliquer que lorsqu'il arrête sur les lieux, la mère est un petit peu stressée et sa fille au téléphone lui dit qu'elle ne se rappelle plus si elle avait allumé ou éteint la lumière avant de partir. Et notre ami remarque que la lumière est allumée. Donc, on peut se demander est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur de la maison. En gros, il nous dit qu'il n'est pas chaud et que de toute façon, la porte, elle est fermée. Donc, la mère va lui dire qu'en fait, elle ne peut pas rentrer dans la maison parce que la porte est verrouillée. Et que du coup, il y a des chances qu'il n'y ait déjà personne dans la maison puisque la porte est verrouillée. Mais aussi qu'elle n'a pas le double des clés. Elle l'a perdue et que la seule personne qui a des clés pour rentrer, c'est le voisin. Sauf qu'au moment où ça se passe cette histoire, il est environ 22h ou 23h, donc il est tard. Elle n'a pas envie d'aller réveiller le voisin. Donc, elle va finalement dire à notre amie que c'est bon. Elle va s'occuper elle-même de cette histoire et il va pouvoir rentrer de nouveau dans sa voiture et continuer sa patrouille. Environ 10 minutes après, il va recevoir un appel de nouveau dans le même secteur. Et il va remarquer que l'adresse à laquelle il doit se rendre, c'est l'adresse où il était il y a environ 10 minutes. Et lorsque notre ami arrive sur les lieux, il est loin de se douter qu'il a échappé à 60 secondes de la mort. Arrivé sur les lieux, il va d'abord remarquer que les portes de la maison sont ouvertes, qu'il y a des impacts de balles, que la police et les services secrets sont présents. Et il va ensuite regarder des caméras de surveillance, qui sont donc celles des caméras du système de surveillance pour lequel il travaille. Et il va tout simplement remarquer que 60 secondes après son départ, 4 hommes lourdement armés, protégés et cagoulés sont entrés dans la maison, ont défoncé la porte, ont absolument tout volé. Et selon les renseignements qu'il a reçus, étaient prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Voilà. Notre ami a donc échappé à 60 secondes de la mort. Il nous précise même à la fin du thread qu'il va continuer à faire ce métier, mais qu'en aucun cas il rentrera dans une maison et qu'il attendra toujours que des forces de l'ordre ou quelqu'un de plus protégé que lui rentre. Et il nous dit que même si ça fait partie de son contrat d'aller voir dans la maison, il n'ira pas et franchement on peut le comprendre tout à fait. Bravo à toi, tu as probablement déjoué les plans de la mort. Et pour ça, jingle Naruto. Je suis une honte. La deuxième histoire, les amis, c'est une histoire qui est un petit peu plus courte, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'elle est cool. En gros, c'est l'histoire de Michel. Michel, il nous dit qu'il habite avec sa petite amie dans un appartement et qu'il y a environ une semaine, par rapport au thread quand il le raconte, il a eu en fait un petit problème avec sa porte, plutôt avec les clés de sa porte. Il a cassé une des deux clés, ce qui veut dire que sa petite amie qui rentre bien plus tard que lui ne peut pas rentrer dans la maison sans que lui soit déjà présent. Notre ami Michel nous explique comment ça se passe, c'est qu'il va attendre un message de sa petite amie qui lui dit qu'elle va arriver dans 5-10 minutes. Il va ensuite déverrouiller la porte et attendre que sa petite amie arrive, puisque je vous rappelle, elle n'a pas le double des clés. Et c'est vrai que probablement tout le monde aurait fait la même chose si on avait ce problème de double des clés. Sauf que peut-être laisser 5-10 minutes ouvert, ça peut créer quelques situations. En effet, il nous dit que ça fait déjà quelques jours qu'ils ont ce système d'envoyer un message 5-10 minutes à l'avance, puis déverrouiller pour qu'elle puisse rentrer. Et notre ami Michel nous dit que cette soirée-là, il est vraiment très fatigué. Il va quand même rester éveillé assez longtemps pour recevoir le message de sa petite amie qui lui dit j'arrive dans 10 minutes. Notre ami Michel, il va donc déverrouiller la porte et il nous dit qu'il va aller se mettre sur le lit pour attendre sa petite amie, sauf qu'il va s'endormir. Il va se réveiller dans la nuit, il n'a aucune idée de l'heure qu'il est, mais il entend juste la porte s'ouvrir, quelqu'un marcher et se déposer à côté de lui dans le lit. Donc sa petite amie vient d'arriver et lui en fait, c'est ça qu'il réveille, c'est le fait que sa petite amie se couche à côté de lui. Il est dans le noir, il prend son téléphone pour un petit peu voir où est la porte de la salle de bain. Il va dans la salle de bain histoire de, je ne sais plus si c'est se brosser les dents ou si c'est juste aller aux toilettes, mais il va recevoir un message à son téléphone puisqu'il l'avait utilisé pour faire lampe torche et c'est un message de sa petite amie qui lui dit j'ai raté mon buste, je vais avoir du retard. À ce moment-là, Michel, il a une petite question dans la tête, bordel de merde, c'est qui qui s'est couché à côté de lui ? Michel, il ne comprend absolument pas ce qui est en train de se passer et il n'a aucune idée de qui est à côté de lui dans le lit. Et surtout, il est dans le noir, donc il ne peut même pas identifier la personne. Il va alors discrètement ouvrir la porte et il va voir quelqu'un partir furtivement jusqu'à la porte et la claquer. Michel, il ne va pas essayer de le suivre, il va juste rester enfermé dans ses toilettes et attendre que sa petite amie arrive. Il nous dit qu'il n'a jamais contacté la police, mais qu'il se peut que ce soit une des personnes qui est habitude de se droguer, qui habitent en bas de chez lui. Et moi, je lui conseille de changer de quartier. Cette histoire, elle est vraiment bien, mais j'avoue que je suis un poil déçu juste sur le fait qu'il ne s'est rien passé de plus. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que la personne est venue se poser à côté de lui pour dormir dans son lit, mais qu'à voir ça, il n'ait pas fait quelque chose de bizarre. Vous voyez, c'est vraiment un entre-deux étrange. C'est bizarre, mais pas jusqu'au bout. Sois-le jusqu'au bout, comme ça, on peut faire un thread un peu plus cool. Bien sûr, je donne mon approbation à ce thread, je l'adore, mais il ne mérite pas, malheureusement, le jingle. La dernière histoire, les amis, je vais vous le dire tout de suite, c'est une histoire d'un abonné et je ne sais pas exactement si c'est vrai ou faux. À vrai dire, lui, il explique comme une histoire vraie. Il me l'a même dit plusieurs fois qu'elle est vraie. Mais moi, je la trouve soit complètement incroyable, soit juste très bien écrite ou très bien inventée. Je vais vraiment vous laisser vous faire votre propre opinion. Donc moi, je vais vous dire que ça a été écrit comme une histoire vraie. Après ça, est-ce qu'elle est réellement vraie ? Est-ce que vous y croyez ? C'est vous qui voyez. Voilà, je le dis, comme ça, tu peux poser ton clavier et tu n'écris pas ce petit commentaire désobligeant. Par contre, si tu veux, tu peux écrire un commentaire me disant que tu vas contacter Noroto pour un partenariat. D'ailleurs, vous avez le tout. Faites tout ça, d'ailleurs. Tous les gens qui regardent cette vidéo, vous avez pour mission d'aller chez Noroto.com et je veux absolument un partenariat avec Noroto. Voilà, c'est dit dans la vidéo, c'est officiel. Il est là, le marimba. Ok, je pense que ça veut tout dire. Non, ça ne veut rien dire. Le troisième trait d'horreur, comme je le disais, c'est l'histoire de Melvin. Melvin, il nous dit qu'un soir, il était seul avec un de ses potes à la maison. Et alors, je précise tout de suite, ça se passe au Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais vous allez juste vous dire « Ok, ça se passe en Amérique, ça me paraît beaucoup plus logique. » Donc, Melvin, il nous dit qu'il est avec un de ses potes et qu'il y a quelqu'un qui va toquer à la porte. Bon, normal, il se lève, il va aller voir. Sauf qu'il n'y a personne devant la porte. Melvin, il va alors aller se rasseoir et il nous dit qu'il commence à jouer un petit peu à l'appeler avec son ami et que dix minutes après, il va encore entendre quelqu'un toquer à la porte. Donc, il se dit « Ah bon, cette personne est peut-être venue, je ne sais pas. » Il va aller voir par l'œillet de la porte et il n'y a personne. Melvin, il va donc retourner jouer à l'appeler et un autre moment après, quelqu'un va encore une fois toquer à la porte. Cette fois-ci, il se lève et il regarde à travers l'œillet et encore une fois, il n'y a personne. Melvin, il va encore une fois se rasseoir et cette fois-ci, il va entendre des grattements. Il nous dit que c'est des grattements qui sont assez forts pour qu'il s'inquiète. Il va donc se lever et aller voir dans son jardin parce qu'il a l'impression que c'est de là que ça vient. En arrivant dans son jardin, il va discrètement voir de l'autre côté du mur de sa maison et ce qu'il va découvrir est terrifiant. En gros, il y a un mec qui est dos au mur, qui essaie de se cacher et qui est juste contre la façade de sa maison. Melvin, à ce moment-là, il flippe, il rentre, il ferme la porte et il dit à son autre ami il y a un mec qui est juste de l'autre côté du mur dans le jardin et c'est peut-être lui qui toque depuis avant. Là, Melvin, il nous dit qu'il ne sait pas pourquoi mais son autre ami qui est avec lui, il va commencer à flipper de ouf et il nous dit qu'il n'a pas compris vraiment sa réaction parce que Melvin, lui, il avait peur mais l'autre, il était vraiment intenable. Et tout ce petit brouhaha va vite être coupé par un nouveau toc-toc. Melvin va alors vers la porte, il regarde à travers le yé et ce qu'il voit est juste horrible. Le mec qui était dans le jardin est maintenant devant sa porte avec un couteau et il leur donne de lui ouvrir la porte sinon il va les tuer. Je sais que déjà maintenant, ça a l'air soit un petit peu tiré par les cheveux soit extrêmement flippant mais ça va devenir encore pire. En gros, là, Melvin, il nous dit qu'il se doit de protéger sa maison donc il va monter, il va dire à son ami de se cacher et il va redescendre avec une arme. Entre temps, l'homme était déjà rentré dans la maison et il nous dit que lorsqu'il est en bas avec l'arme, l'homme est tout simplement dans la cuisine en train de déguiser un couteau de cuisine. Melvin, toujours avec son arme, va lui dire qu'il doit absolument sortir de sa maison maintenant parce qu'il va la protéger à tout prix et l'homme va d'abord pas trop le prendre en sérieux même s'il avait l'air effrayé et au final, après une petite discussion, il va tout simplement partir. Melvin, il nous dit qu'il était vraiment flippé mais que selon lui, la seule solution, ça avait été du coup de prendre la carabine de son père. Il nous dit qu'il n'a jamais contacté la police, il n'en a même jamais parlé à sa famille, je crois. Il n'a du coup plus jamais entendu parler de l'homme. Cette histoire est à prendre avec des pincettes puisqu'elle paraît assez incroyable pour être vraie. Mais si elle est vraie, parce qu'il faut toujours laisser le bénéfice du doute, elle est absolument géniale dans l'histoire. Et d'ailleurs, même si elle n'est pas vraie, elle est quand même géniale dans l'histoire. Les amis, la vidéo est à présent terminée. N'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram et de m'envoyer vos petits messages, vos traits d'horreur, vos histoires d'horreur, qu'elles soient vraies ou fausses d'ailleurs. Et aussi, on n'oublie pas, je veux un partenariat avec Neuroto. Où est-ce que ça va aller encore cette histoire ? Le moins, je crois, c'est sûr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On se retrouve pour un prochain Stradhorreur. J'en ai fait plein d'autres, donc si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous vous abonnez, vous allez voir tous mes Stradhorreurs et vous allez bien flipper. Allez, salut tout le monde. Il me faut ce partenariat.